Ces gens-là, tu les chasses par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Ils sont partis du Niger, ils sont venus s'asseoir à Abidjan. En contrepartie, ils vont vous filer quelques doulas. Mais comme le disait le président Ibrahim Travré du Burkina, c'est les mêmes terroristes que nous avons hébergés sous notre sol, sous Blas de Compaoré. Ce sont ces mêmes terroristes qui sont en train de nous attaquer aujourd'hui. Donc il faut retenir ça comme le son. Les terroristes que vous hébergé aujourd'hui sur votre sol, ces mêmes hommes-là, ces mêmes terroristes-là, les mêmes vont vous attaquer. Et la vidéo du monsieur est tellement claire qu'on ne peut pas en discuter. Quand on dit, c'est pourquoi, voilà la raison pour laquelle ils mettent des pantins à la tête de nos états. J'ai dit toujours, après au fouet, le valet, c'était Alassan Ouattara qui a passé le relais. Donc voilà. Ils ont mis un homme qui pouvait manipuler à Chouin, donc ils font ce qu'ils ont envie de faire. Parce qu'on peut comprendre que des hommes ont été chassés au Niger et puis ils viennent s'installer à Abidjan. Pourquoi ? C'est quoi le but ? Et comme eux, la Côte d'Ivoire, font une guerre par procuration, par l'AES, par l'interview pour la France, donc comment, OK, il faut leur donner une place stratégique. Comme le disait le vieux père, l'Odiné, c'est à cheval entre la Guinée et le Mali. Une fois que vous êtes arrivé à l'Odiné, vous êtes au Mali, et en passant par, pour aller à Guinée, vous passez par Menigna, Menigna, Benzou, Sokro, vous êtes en Guinée. Le Mali est juste à côté, donc bon, voilà. Qu'on ne peut rien dire. Tant que nous avons ce genre de petits postiches à la tête de nos états, ils seront partout. La seule personne qui peut reléver ce défi-là, c'est le guide de Rengbable. Il a dit, réunissons-nous pour que nous puissions aller chasser ce monsieur-là. C'est un système. Maintenant, si les gars, ils prennent en main l'appel qu'ils lancent, et là, encore, d'aucuns trouvent encore des trucs à dire, pourquoi est-ce qu'il n'a pas envie de faire l'appel ? On a comme l'impression qu'ils n'ont même pas envie de se libérer de ce système-là. Mais bon, ça, c'est le noir. Réunissons-nous. Voilà ce que je peux dire. C'est que la vérité, la vidéo du monsieur, elle est tellement vraie que on ne peut avoir que les yeux pour nous. Ils sont déjà installés. Qu'est-ce qu'on fait après ? Et quand ils sont installés, qu'est-ce qu'ils font après ? Ils ne viennent pas s'installer en Côte d'Ivoire pour les boursiers de la Côte d'Ivoire. Ils viennent s'installer dans l'intérêt supérieur de la nation américaine. Voilà. Donc, demain, ils vont nous assujettir. Voilà. Nous serons un peu comme en Guibouti où il y a toutes les bases. Voilà. Pour finir, vous perdez votre souveraineté. Donc, voilà l'équation qu'il nous a posées. Mais il y a un seul truc qui peut nous débrasser de ça. Un homme politique digne du nom. Et cet homme politique-là, c'est le guide de Rangwabou. Faisons-lui confiance. Allons. Unissons-nous. Ceux qui veulent s'unir, honnêtement. Et puis bon, pourtant, ce système-là, hors d'état de nuit, et puis bon, nous allons récupérer la Côte d'Ivoire. C'est à ce seul prix à laquelle nous pourrons récupérer la Côte d'Ivoire. Donc, je vais juste m'arrêter là pour l'instant. Merci. Merci pour ton intervention. C'est gentil. Goïta, désolé, on va donner la parole à Mamadou comme il n'avait pas parlé là. Et puis après, ça va remonter vers toi. Voilà, le frère Mamadou, encore désolé pour la dame, voilà, il ne faudrait pas que ce propos dite de décourager dans la lutte. Merci. Bonjour tout le monde, en fait. Ah non, le frère Romaric, ça ne peut pas me blesser ni me décourager. J'ai dit, c'est une idéologie que j'ai épousée. sans contrainte. C'est de façon volontaire. C'est après, analyse minutieuse d'idéologie politique du président Laurent Babou que j'ai épousée, ça pose en fait politique. Donc, ce n'est pas vraiment les brébis galéistes qui peuvent vraiment me décourager. Mes propres parents n'ont pas pu me décourager. Ma famille, encore une belle ethnie, encore une famille biologique n'a pas pu me décourager. Donc, ce n'est pas vraiment une, je ne sais pas, une urnante qui va venir me décourager. Mais en fait, si tu vois que c'est temps, si moi, en fait, encore, c'est l'histoire de toujours ramener les trucs au nord, aux ethnies, mes neufs, parce que, c'est parce que normalement, quand tu es normalement, en fait, normalement banalisé par tes propres, comme elle, tes propres parents, biologiques, religieuses, comme elle, régionales, et puis maintenant, là où tu as décidé d'être, là-bas encore, on fait le tri et on a l'impression vraiment que ton nom vraiment n'estime pas confiance. Ça fait très mal, en fait. C'est ça qui fait très mal, parce que, normalement, tu dis, ah, vraiment, je pense que le meilleur c'est là-bas et quand tu vas là-bas et te montre vraiment ce que dit tes parents, c'est vrai, ça se décourage. Quand les gens voient, par exemple, moi, je viens sur le panel, en fait, RADP, et puis on voit quand j'ai fait chose, d'autres disent non, il a accent dissente, c'est un porté non, il a changé de nom, si il n'est pas du nord, d'autres vraiment qui me connaissent les vêtements de la vraie vie, ils me traient des bâtards, ils me traient des... ils ne se connaissent pas, c'est vraiment, il n'est pas là où il doit être. Maintenant, là où tu as décidé d'être encore là-bas encore, les gens doivent toujours te montrer vraiment que là où tu es là, ce n'est pas là-bas ta place, c'est très, très, très énervant et on doit dépasser ça. Nous, on a posé l'idéologie pour être quelqu'un qui ne fait pas de différence, qui autour de lui, il y a presque toutes les ethnies représentatives de la Côte d'Ivoire. Mais les partisans sont toujours là à ramener les choses, ils veulent qu'on parle toujours d'ethnies, entend vraiment qu'on parle d'ethnies vraiment dans la Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un normalement... Frère Mamadou, je peux faire une émotion ? Tout à l'heure, celui qui dirige le panel, il n'a plus faillé cause pour toi. Il est allé dans le bon sens. Nous tous, nous avons pris faillé cause pour toi. On a dit même qu'Allo et Séné, il est de vrais gaillons. Frais gaillons, c'est chez nous. Parce qu'il y a gagné et puis il y a vrais gaillons. Bago, il est de vrais gaillons. Allo et Séné, il est de vrais gaillons. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit ? Donc ça, c'est un faux problème, un frère, tu as raison, passons à autre chose. Voilà. Ils sont partout. Et puis on peut inciter comme ça des milliers, des milliers. La rissite qui gué, on peut inciter comme ça des tonnes qui sont des bêtises. Donc ça, c'est pas... Il faut laisser la pétette, comme on le dit dans le système Ibarri, la zaïe, passe à autre chose. Ok, merci. On passe à autre chose. Enfin, ok, merci. Parce qu'en fait, ce que vous voulez souligner, c'est que normalement, moi, je peux opter vraiment pour une telle idéologie. Mais est-ce que vraiment, j'ai une force vraiment si on commande les autres. Donc moi, par exemple, de façon solitaire ou bien vraiment, des gens comme nous pourront décider vraiment d'être du bon côté. Mais ce qui ne décide de ne pas être du bon côté, vraiment, on n'a pas vraiment d'empréciés. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas d'empréciés que la soie aussi vraiment, vraiment, doit nous suivre aussi vraiment dans nos... comme dans notre vie. Donc ça, c'est une parenthèse maintenant, on pourrait venir au sujet. En fait, il y a le frère Tchologo, mon esclave Tchologo, tout à l'heure, qui disait que comment on dirait les eaux d'uneca, c'est l'argent ou rien. En fait, nous sommes tous du nord et au nord, on se connaît. C'est parce qu'aujourd'hui, tout est mélangé. Sinon, nous, par exemple, nous, les maroukas, là, c'était pas évident, par exemple, avant qu'on donnait notre fille à une eau d'uneca ou bien vraiment que nous, on partait chercher une fille d'une eau d'uneca en mariage. Les parents n'acceptaient pas. C'est parce qu'aujourd'hui, tout est pratiquement urbanisé que les choses d'avant ne sont plus prises en considération. Et ce pourquoi on les réfugiait, c'est que normalement, on les considère comme des Guénéens de Côte d'Ivoire. Ils aiment trop l'argent. Ils sont prêts à tout pour de l'argent. Quand vous voyez, par exemple, les gars routiers, après, c'est les syndicats qui sont là-bas. En tout cas, il n'y a pas trop d'Ivoiriens parmi les syndicats, mais les quelques-uns qui sont Ivoiriens. Mais les quelques-uns qui sont Ivoiriens. Oui, oui. Merci, c'est sûr. Non, nous-mêmes ou non, c'est l'argent ou rien, intérêt ou rien. Même si toi, Bété, tu as l'argent tout de suite, tu te mets à Ojené, ils vont te donner un nom au Jenéka et puis encore, ils vont te donner un village là-bas. Et ils s'appellent Bengé, ils appellent Toabou Bengé, c'est-à-dire un Français là, ils t'appellent mon frère. Mais alors que vous, vous n'êtes pas de même temps. Donc c'est l'argent ou rien. On se connaît. Ok, merci, Tchologo. Donc en fait, pour dire que c'est l'argent ou rien, c'est comme ça, on se connaît entre nous. Et nous, on a perdu. Quand vous, par exemple, faites attention aux gars routiers, les syndicats, les quelques ivoirais, vous allez trouver parmi les syndicats, les nombreux autres là, ils sont au Jenéka. Mais allez-y essayer, par exemple, de prendre des pioches et puis de déterrer des choses là-bas. Vous allez trouver, même les ossements humains là, vous allez en trouver parce que vraiment, ils font du fétiché, ils font tout. Si tu fais 30 secondes, 30 secondes, pour approuver ce que tu dis, moi depuis, je ne voulais pas intervenir dedans parce que moi, j'ai grandi à Odené. L'ancienne mère de Odené, le professeur Turi-Vakaba, c'est mon père spirituel, c'est mon beau-père, c'est le mari à ma mère. Odené là, vous connaissez l'hôtel, le campement, je dormais là-bas. Donc, vous voyez, tous les grands transporteurs de Côte d'Ivoire qui viennent du nord, ils viennent d'Odené. Je connais un peu Odené parce que j'ai fait ma sixième, ma sixième jusqu'à ma troisième. J'ai grandi à Odené, mon sixième d'Odené. Après Fatiga, l'ancien gouverneur de BCAO que Ouattara a remplacé à la tête de la BCAO, c'est le grand frère de ma maman, même père. Ma mère est décédée le 8 décembre 2023. J'étais à Abigain il y a fait 10 jours. Ça veut dire que quand je parle de Ouattara, je sais de quoi je parle. C'est ton temps qui me parle de Ouattara. Voilà. Donc, je ne voulais pas trop détailler pour ne pas m'exposer. C'est pour cela que quand vous parlez d'Odené, j'ai grandi à Odené. De tous les Baka Moué. De Moussa Diaby, l'ancien vice-président qui n'a pas fait l'école, qui est riche, que vous pouvez nommer vice-président, son fils Moussa, tous ceux-là, je les connais. Mais les Mokta Touré, Moussa Touré, lui, c'est... Les Touré, là, ça pouvait Odené. Les Momadou Kouloubali d'Odené, l'ancien président du Conseil économique et social, s'ouvre. Il n'y a pas là, Moussa son fils, Moussa, quelque chose comme ça, là. Il est costaud comme ça. Donc, je connais Odené, il y a tous les Baka Moué. Il y a Baka Bata Touré, il y a Ture Baka Moué, et il y a Baka Bata Touré de Mouvali. Il y a l'ancien président d'Enguelé, là, qui est grand transporteur, Exactement. Merci beaucoup. J'ai passé chez lui à la maison. Il a mis grand coup comme ça. Donc, je connais Odené. C'est-à-dire, quand vous parlez d'Odené, tu vois, je ne voulais pas intervenir, je vais m'exposer. Voilà. Abdel Fatiqa, là, quand il était gouverneur de la PCAO, c'est sa copine, Mme Odené, elle sortait, elle sortait avec... C'est-à-dire, Monse Lidjoé. Hé, attends, la copine qui parle, là. La femme d'Odené, là, Fataqbe, là, elle sortait avec Abdel Fatiqa. Sa mort, là, sa mort, là, c'est magie, c'est la magie. Il n'était pas tombé malade depuis le mort. On dirait, c'est un empoisonnement. Bon, bref, je ne voulais pas m'exposer quand vous parlez d'Odené, ça m'a fait trop plaisir, ça m'a touché. Parce que moi, j'ai grandi à Odené. Moi, mon père est bêté. Mais moi, j'ai grandi à Odené. Voilà. Donc, continuez. C'était cette émotion, cette parenthèse, je voulais ouvrir. OK, merci. En fait, donc, ça pour dire que le lien qui est entre les gens, c'est tellement énorme vraiment que pour installer une base là-bas, en distribuant quelques miettes, c'est rien du tout. Et franchement, ce qui est à l'intérêt du pays, il ne faut pas dire très peu. Ce n'est pas ça les priorités. Les priorités, c'est que franchement, on les dédommage avec quelques miettes là-bas et puis tout est rentré dans l'autre. Donc, franchement, sur ce côté-là, on peut rien n'exprimer de suratement d'Odené. Et c'est l'argent ou rien, comme l'a dit le frais. Mais quand on fait vraiment, comment dire, quand on rétropédale un peu en arrière, ça, en fait, tout ce que Guatara fait aujourd'hui, il n'y a rien de superinaire là-dedans. En 2010, le président Gbagbo nous avait dit qu'il y avait un candidat d'ivoirien et un candidat d'étranger. On l'avait traité de tous les noms, ses opposants l'avaient traité de tous les noms parce qu'ils ont trouvé que franchement, ils n'étaient pas politiquement corrects et qu'ils racontaient quoi et n'importe quoi. Ce n'était pas intéressant ce qu'ils disent. En fait, il y a des trucs qu'il y a des parents souvent qui sont comme Guylaine a dit, mais qui sont réels. C'est ce que fait Donald Trump actuellement en combattant aux Etats-Unis et puis vraiment, la plupart de ceux qui s'appellent les lois d'établir ne l'apprécient pas parce qu'il dit les choses telles qu'elles sont. Et c'est comme ça le président Gbagbo comme est. Il nous a toujours habitué à nous dire effectivement ce qu'il pense et ce qu'il trouve réel. Il n'a jamais vraiment essayé de faire de dire vraiment ça, c'est pas intéressant à dire. Vraiment, il faudrait faire cela pour les plaire même comment ça vient même vraiment et puis ça va aller plaire le président Gbagbo. Il n'est pas ça et c'est pourquoi il nous plaît. Il est réel, il est vrai. Il nous dit les choses telles qu'il pense et telles questions. Et effectivement, il nous a dit en 2010 qu'il y avait un candidat d'étranger et un candidat d'ivoirien. Il était le candidat d'ivoirien. Maintenant, malheureusement, la France nous a imposé le candidat d'étranger et c'est parce qu'il est le candidat d'étranger que la France qui est un pays étranger nous l'a imposé. il était toujours soutenu effectivement pratiquement par tous ceux qui sont étrangers. Aujourd'hui, les étrangers sont au pouvoir. Donc, normalement, les étrangers sont priorité à nous. Quand ceux qui l'ont installé, ces mandats, quand ils disent vraiment on veut là-bas, il ne peut rien dire. Parce que c'est grâce à eux qui doit son pouvoir et c'est comme normalement la continuité ou vraiment la fin de son pouvoir. Il se dit que tout dépend de lui. Il dit qu'il n'a rien comme il n'a sur les Ivoiriens. aux Ivoiriens, il doit plutôt tout aux puissances étrangères qui l'ont installé. Donc, c'est dans cette logique que nous sommes. Mais nous avons vraiment une opportunité à saisir parce que le président Gwagounou nous a dit la fois dernière, on a qu'à se préparer pour qu'il ne soit plus président après 2025. Là, c'est clair. Si on a des possibilités de le faire partie, même aujourd'hui, on le fait. Mais normalement, jusqu'à octobre 2025, il ne doit plus être là. C'est-à-dire que si les élections là finissent, peut-être qu'il y a un deuxième tour, mais on soit vraiment des résultats du deuxième tour, c'est que M. Andalide dit au revoir. Voilà. Donc, il faudrait vraiment qu'on se prépare toute éventualité dans ce sens-là. Sinon, vraiment, Puriens n'est pas là pour nous. Tout à l'heure, Lotho disait, comme on dirait, Chologo parlait des noms, comme on dirait Nordice, il dit qu'il n'y a pas de ministre Nordice. Mais effectivement, c'est ça en fait. Il est le président des étrangers. Lui-même, il n'est pas comme un ivoirien. Ses ministres, la plupart, les plus influents, ils ne sont pas des ivoiriens. Mamadou Touré qui parle tout son temps à inciter vraiment des gens qui peuvent être comme ses parents-là. Il n'est pas ivoirien. Son papa a été dit au Mali pour venir s'installer, je ne sais pas quelque part où là. Le Kandia Kamara, elle est pratiquement tout actuellement dans le pouvoir Ouattara. Elle n'est pas ivoirienne. Elle n'est pas de se consoler avec un village et Korogo, elle est de bon. Chaque fois, les partisans d'Alpha Yara lui rappellent qu'elle n'est pas de chez eux. Donc, normalement, elle n'a pas de village. Big Togo aussi, on connaît Samaya Abel lui-même. Donc, franchement, tous ceux qui sont influents dans son gouvernement, ils sont comme lui-même. Donc, vraiment, quelqu'un qui n'est pas vraiment d'un autre. On ne peut pas espérer vraiment que nous soyons ses priorités. De là où vraiment il est venu, ceux qui sont effectivement dans son cœur, c'est ceux qui sont de ça avec lui. Et ce n'est pas nous. Voilà. Donc, vraiment, il faudrait qu'on fasse tout pour faire revenir vraiment un des nôtres et vraiment, on l'a. Donc, arrêtons vraiment de penser que peut-être Korogo est plus vraiment proche de celui-là que si on mérite Korogo que l'autre. On est tous Ivoiriens, donc nous qui avons la même idéologie, nous qui pensons vraiment ramener la souveraineté de notre pays. Korogo, unissons-nous et puis faisons franc ensemble. Merci. Merci Mamadou. Merci, c'est gentil. S'il vous plaît, tapotez le live. En haut à gauche, ils ont mis hot là. Tapotez dans le petit carré là-bas. Voilà, c'est important. Ça ne coûte rien et puis c'est important. Bon, la grande soeur, gars, si tu es